voilà salut salut bonsoir à tous les ivoiriens bonsoir à toutes les ivoiriennes vous voyez ils veulent couper mon direct ils veulent couper mon direct il n'a même pas commencé à parler ils veulent couper mon direct alors salut à tous les amis de la côte d'ivoire ceux qui aiment la côte d'ivoire avec le coeur voilà je vous salue tous en cette vidéo ici et que dieu vous bénisse chers camarades je suis votre frère ami et camarade johnny patrick contonio je suis ivoirien et très très fier de l'être alors aujourd'hui là je suis là pour m'adresser à certains lâches qui se font appeler blogueurs ivoirien ou influenceurs on sait pas ils influencent qui mais on va parler de tout à l'heure parce que j'aime pas les lâches voilà j'aime pas les lâches donc on parlera de tout à l'heure mais je vais offrir une parenthèse pour m'adresser aux camerounais et j'aimerais dire aux ivoiriens chers camarades les gens veulent casser ma voix c'est un effort il fait il fait violence moi même pour vous parler actuellement parce que vous savez très bien que ma voix là elle est dégradée actuellement pourquoi à cause du mal des éléphants mais ça peut se comprendre mais vous ne pouvez pas être sur mon live ok et puis ces ennemis de la liberté d'expression là vont avoir le dessus c'est à dire on signale et puis mon live s'interrompt pourquoi il faut sécuriser ce direct là parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sécurisé moi ce direct moi je suis pas de ceux qui viennent non partager l'aïké ma page je n'ai pas ce temps ça ne m'intéresse pas si je voulais forcer les gens les rappeler ici chaque fois de ne pas oublier à s'abonner à ma page ou à partager johnny patrick considéré à un million d'abonnés aujourd'hui mais quand les gens ils viennent ils sont concentrés sur le message ils finissent le message et puis s'en vont voilà il est le seul qui fait vidéo puis tu n'as pas sommeil tu peux pas mal sommeil du début ce qu'elle a fait tu es branché voilà alors ce camarade ivoirier ça c'est votre message sécurisez moi ce direct là je vais avancer alors je vois des camérounais je vois des camérounais qui m'ont tagué j'ai une fille bon femme quand tu la vois tu vois son thème tu te poses la question si elle est blonde ou elle est camérounaise on dit les camérounais mais j'ai pensé que c'était l'américaine à cause la couleur de sa peau tellement c'est dépigmenté alors chers camarades j'aimerais dire à ces camérounais là parce que je suis l'enseigné on dit la dame là elle s'appelle vendeuse de piment j'ai dit piment là c'est quoi on dit piment c'est son toto donc elle va son toto là-bas dans une prostituée par essence donc cette dame là c'est elle qui a fait une vidéo pour parler de moi et pour parler de débattre au lycoufran elle dit on a qu'à nous biper alors chers camarades moi ça me fait rire effectivement ça me fait rire mais j'aimerais dire aux camérounais qui sont ça et là en train de dire que la majorité des ivoiriens ne sont pas instruits j'aimerais dire d'abord appeler vos spécimens que vous appelez président que moi j'appelle le roi sa majesté paul biya grand roi du royaume du caméroune appeler ce roi là qu'il vienne et puis on va comparer son niveau scolaire et le niveau de notre président à la savantara on va comparer les deux on va comparer les deux j'ai vu même excusez moi ça on peut on peut comprendre cela j'ai vu même des camérounais dire que notre pays a dirigé notre premier ministre libana n'est pas trik hachi patrick hachi ce n'est pas un libanais il est métis il est métis les parents qui est blanc et puis son papa bon il sait pas il s'améler son papa mais en tout cas un de ses parents ivoirien donc il est ivoirien il est métis c'est comme mes enfants moi y'a trois enfants métis ici donc ils sont ivoirien mais c'est des métis et d'ailleurs la femme de paul biya la dame qui met les perruques là mais elle est métis son papa c'est un français c'est vrai ou c'est faux son père votre première dame là elle est française son papa est blanc venez nous dire que c'est faux son papa est blanc jamais camérounaise ça aussi on sait on a jamais dit que votre pays est gouverné par une première dame blanche ça ne nous intéresse pas c'est qui nous intéresse c'est la médiocrité du travail de votre roi parce qu'il est médiocre c'est ça le vrai départ alors on vous attend dit ici que non on demande pardon pardon et mais avant de demander pardon là dites-nous la croix d'ivoire les camérounes ils étaient dans la même poule est-ce qu'on était dans la même poule on n'a jamais été dans la même poule on n'était pas adversé si on devait se croiser là peut-être ça va être en finale on n'était pas adversé on n'était pas adversé donc c'est camarade le palais va quitter ou voilà la question à laquelle vous devez répondre et aujourd'hui vous venez non pardon pardon mais pardon après avoir marché sur le drapeau de notre pays mais qu'on ne pensait pas il n'y a plus de retour c'est un acte de guerre notre drapeau les loups symbolise c'est pas de l'amusement un frère va aux états unis pour les drapeaux et puis essayer de brûler ils vont tirer sur toi s'il y a des flics qui sont là ils vont tirer sur toi parce qu'on peut pas brûler le drapeau d'un pays vous avez brûlé premièrement le drapeau de notre pays à paris je n'ai pas eu connaissance de cela m'a dit parce que j'ai pas vu la vidéo et deux infos au cameroun vous vous êtes en prix à nos frères qui étaient venus supporter simplement l'équipe nationale qui n'avait pas pour adresser le cameroun mais qui avait pour adresser l'egypte vous les avez agressé véritablement après avoir appris l'hymne national de la côte d'ivoire et de comment appeler de l'egypte et de sucrant vous prenez nos maillots et nos drapeaux vous marchez là dessus et vous venez comme des pompiers pyromanes des hypocrites non pardon pardon s'en fout de vos pardons là et vous parlez d'intellectuels voir s'amène le taux à la scène intellectuelle s'amène le taux à quel niveau même cpn il n'a pas fait niveau cpn il n'a pas c'est un ballon qui l'a sauvé c'est un ballon qui l'a sauvé voilà pourquoi il parle aussi voilà sinon allez prenez le jouet ivoir prenez drogba prenez s'amène le taux regardez le niveau c'est pas la même chose donc c'est un ballon qui l'a sauvé donc on parle des incultes là ils sont cameroon ils sont cameroon d'abord le premier des incultes au cameroon c'est en plein la république paul biya c'est quoi son niveau paul biya mettez paul biya mettez à la sang ouantara c'est quoi le niveau de paul biya est-il allé à l'école et vous allez venir vous asseoir faire la morale à quelqu'un vous pensez que parce que samuel et toi a joué ballon qu'il a l'argent nous ivoiriers on s'en fout de toi aujourd'hui on s'en fout de toi demain allez lui dis ça allez dire et toi johnny tu vas s'en fout de toi tu n'as rien fait ton âge c'est pour toi s'en bas les couilles frère tu nourris qui tu nourris personne et puis les gens viennent samuel a parlé samuel a parlé donc c'est fini samuel est qui samuel est président de l'appui de côte d'ivoire samuel est le premier ministre de côte d'ivoire et si ça fait de beau moi aussi un marié finlandais ici donc de même élevé pour dire aux finlandais n'est écoutez j'ai marié votre soeur donc faites ça moi c'est qui je suis qui je représente qui et puis a parlé aux finlandais pour dire à marrer votre soeur sans sérieux donc dit à voir samuel la connaît sa place on les respecte là c'est pas qu'on appelle de lui il n'est rien du tout et puis c'est un élevé très gros grain allez lui dis ça donc c'est vous d'abord qui devait commencer à aller à l'école avant de parler des ivoiriennes donc avant de dire que tel n'est pas instruit ou tel est instruit venez nous dire est-ce que dans des conditions pareilles on peut être instruit ici là au cameroun voilà votre école est-ce qu'on peut être instruit dans des conditions pareilles vous qui avez deux professeurs par classe où il ya beaucoup de vacances on sait même pas qui dit quoi là on peut être dans des conditions pareilles alors ils veulent commencer la vidéo et depuis plus de quinze ans n'a jamais eu de ça de classe mais qui est une école publique à le premier projet qui a été fait déjà mais les trois et un vieux une vieille fondation ici qui a été faite et voilà ça c'est une école publique depuis quinze ans voilà ce à quoi ça ressemble vous comprenez voilà ce à quoi ça ressemble alors chers camarades il ya aujourd'hui là c'est une vidéo je vous réponds un à un il ya un type qui vit jaloux jaloux de qui de samarito jamais de la vie on est jaloux de samarito par rapport à quoi nous quand on est en côte d'ivoire à l'époque nos parents n'ont jamais voulu qu'on joue au foot il ya pas un père des familles en côte d'ivoire à notre à notre temps là qui a voulu que son enfant joue au foot ce qu'on voulut le faire là les parents les ont chassés de la maison ce qu'on voulut chanter jouer au foot là leurs parents les ont chassés de la maison peut-être c'est les parents d'aujourd'hui qui ont vu qu'il ya de l'argent dedans qui sûrement vont laisser les enfants n'est pas là à l'école et puis aller jouer ballon donc on va être jaloux de lui pourquoi et en faisant d'ici la moé donne en triplesse trois compartiments il ya sous sol il ya salon et puis il ya deux voitures dans mon garage je suis petit jaloux de lui papa quoi c'est comme moi j'ai ici là des frères camerounais même clébé ils n'ont pas ils peuvent pas aller leur demander entretien de maison trois compartiments phélène ils vont vous dire ce qu'il ya dedans donc jaloux par rapport à quoi dieu m'a trop béni je me suffit frère tu as compris je me suffit et toi mais qui parle l'agent de samuel c'est pas ton agent l'agent de samuel c'est pas ton agent mais moi johnny tu viens tu dors c'est ça les vrais points voilà donc on va avancer parce qu'il faut qu'on avance chers camarades les deux à zéro chers caméronais les deux à zéro que vous avez eu là si ça peut vous consoler pour oublier la pauvreté moi j'ai dit bravo bravo parce qu'il faut marquer enfin c'est la politique du roi venu de venus le roi paul billard venu de venus là c'est sa politique c'est à dire à vous pour le crâne avec le football on vous ment avec le football donc si les deux à zéro peut vous faire oublier que le caméron est une propriété à part entière de la corée moi j'ai dit bravo parce que le caméron c'est une propriété coréenne alors si deux à zéro peut vous faire oublier les coréens bravo si deux à zéro peut vous faire oublier le fait qu'on vous a chassé de vos forêts et qu'on s'est accaparé de vos terres moi j'ai dit bravo donc des minables comme ça vous allez parler de nous je vois un aussi qui s'est enfumé le palais de la république non voilà le palais de la république frère ton palais de la république là nous on appelle ça fondation félicite boigny pour la recherche de la paix c'est plus joli que ton palais que paul billard déposé là c'est même modèle il a triché mais nous là on prend c'est à yam socro on fait rien avec ça c'est dit qu'on a créé ça pour la paix c'est pendant parler de la république c'est ça la réalité donc chers camarades si le palais et si comment on appelle ça les deux à zéro peut vous faire consommer 8000 litres d'alcool puisque vous êtes alcoolique par naissance moi je ne peux que me réjouir parce qu'il n'y a pas de travail là-bas il y a la poussière vous respirez la poussière vous ne vous lavez pas il n'y a pas de l'eau 80% de la population camerounaise n'a pas accès à l'eau potable donc si deux à zéro peut vous faire oublier que vous êtes sale de pot moi je peux que me réjouir si deux à zéro peut vous faire oublier que vos aisselles sentent mauvais mais moi je ne peux que me réjouir parce que vous sentez mauvais vous allez parler de johnny vous trouvez l'eau où vous brossez parce qu'il n'y a pas l'eau tu te brosses comment donc si deux à zéro du cameroun peut te faire oublier que t'abouille sans mauvais moi je n'ai pas dit que je peux que me réjouir donc merci aux camerounais d'avoir marqué deux buts pour vous pour vous faire oublier votre précarité de vie votre insécutabilité de vie alors chers camarades je vais vous préparer une vidéo et après et après j'ai venu sur les lâches là c'est l'âche de soi-disant blogueur je viens sur vous chers camarades on va suivre ici une vidéo sur moi cette vidéo là c'est un milieu scolaire à yaoundé la capitale du cameroun l'état des lieux nous permet de constater la vétusté et la précarité des équipements de l'école primaire des bogos bogos les clous sur le mur font office de porte-manteau et le délabrement total du plafond ajouté à l'érosion des murs de la salle de classe ne présage rien de bon à l'écart du bâtiment principal se trouvent les toilettes une construction en tol ondulé sans toiture en somme aucune protection contre les intempéries dans un pays tropical à l'intérieur nous découvrons des latrines sans eau courante pour se laver les mains dont pas de respect des règles d'hygiène les plus élémentaires nous revenons le jour de la rentrée à la même école pour découvrir comment sont installés les petits anges que nous y trouvons entassés dans une salle de classe ces écoliers les plus vulnérables du système scolaire au cameroun apprendront très vite à se débrouiller tout seul il n'y a pas de lumière dans une croix publique n'a pas de lumière quelques institutrices profitent de la présence de la caméra pour exprimer leur ras le bol et l'une d'elle beaucoup plus courageuse que les autres s'insurge contre les conditions de travail et surtout de l'environnement peu propice à l'épanouissement des enfants qu'elle a sous sa charge les enfants font pipi là-bas et que le gardien verser l'eau on ne peut même plus rester ça sans partout les enfants sont même dépassés même les métaux on ne sait même plus où aller on demandait même l'aide qu'on vienne nous construire l'école où on nous donne les fils on nous construit une école on ne peut pas travailler comme ça ou on nous affectait ailleurs on fermait l'école de bobobo si on ne peut pas la construire nous souffrons énormément on nous accoule partout elle vu même le bureau parce qu'elle ne peut pas rester là il faut ça coule dans les salles de classe là pour les enfants sont emportés les enfants encore de les enfants alors que c'est une école de l'état c'est une école de public qui devrait vraiment être une école bien fait bien construite mais hélas nous continuons alors la visite dans d'autres établissements scolaires de la capitale et bien qu'il n'y ait plus de volonté à pour s'exprimer le constat malheureusement reste le même construction sommaire des latrines dans l'entretien des sanitaires déjà installés n'ayant plus en aucun choix les écoliers préfèrent alors comme on dit ici faire leurs besoins à l'air libre voilà donc si les deux buts à zéro peut vous faire oublier que vous chiez par terre moi joni j'ai fait que je dis merci et permettez-moi d'allumer mon ventilateur moi je vous ai dit que moi je ne qu'il n'y ai pas d'allumer mon ventilateur dans les chiens là ceux qui chient par terre au cameroum là et c'est vous qui allez parler des on est instruits vous êtes instruits d'un caca là n'importe quoi alors au fait vous refusez d'être intelligent c'est compliqué pour vous l'intelligence parce qu'il y'a bien et puis on délire les caca les dents voilà c'est ça la réalité donc chers camarades on va avancer parce qu'il faut qu'on avance donc c'est pour vous dire que nous on n'est pas compétition n'était pas compétition les camérounes on s'en foutait du caméroune on ne vous voit pas on se comprend on ne vous voit pas aujourd'hui on ne vous voit pas demain on n'était pas verser c'est vous qui est venu en tout cas bon avec un comportement je sais pas comment on peut on peut on peut les qualifier mais vous seuls pouvez nous expliquer parce que nous on comprend pas c'est vous qui est venu dans dans un état de belligerence contre les ivoiriens qui ne vous a rien fait masser sur les drapeaux masser sur les maillots insulter les joueurs qui ne sont pas camarades qui ne vous connaissent pas voilà la réalité donc moi j'aime pas les sorciers c'est lui que les les merci après la mort moi j'aime pas ça super lâche alors et ce qui est ce qui est ce qui est hallucinant c'est que après tout ce qui a présenté là vous allez écouter les camerounais à cause de la côte d'ivoire ils ont créé une chaîne ils ont appelé ça afrique média vous allez voir ce qu'ils disent écoutons vous allez écouter ce qu'ils disent suivez rapidement pour cette émission et bien encore que le président Alassane Ouattara est annoncé en France dans une visite à l'Elysée et j'ai envie de vous poser la question président Bandakani mais au fait qu'est ce qui fait courir Alassane Ouattara à Paris est-ce toujours le fameux vous avez dit le bluff élyséen non si non 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 au-delà du bluff élyséen vous savez que le bluff le bluff c'est c'est l'usage que Paris fait du perron de l'Elysée le perron de l'Elysée est venu une plateforme géopolitique et diplomatique extraordinaire pour l'Elysée les photos participent du de la guerre diplomatique du bluff et du dribble diplomatique pour faire diversion donc on a dit la semaine dernière on a développé ça ici je comprends quand vous me revenez là dessus mais là on a déjà du bluff parce qu'il n'y a pas de bluff monsieur Ouattara est un sous-prefet c'est un sous-prefet au sens géopolitique et politique du mot c'est pas une injure lui-même il est fier de le dire il est fier de le dire tous les jours il pose des actes et il nous oblige même il veut qu'on l'appelle sous-prefet il est fier il est fier donc c'est un sous-prefet qui va demander à son patron quel conduit tenir vous savez qu'aujourd'hui la situation en Côte d'Ivoire est une situation d'une attitude absolue absolue bon chers camarades c'est les camarades c'est les Camerounais qui s'expriment comme ça c'est les Camerounais qui sont en train de parler comme ça chez lui au Cameroun les enfants s'y partaient à l'école ils voient pas ça chez lui au Cameroun y'a des sangsues dans l'eau les gens boivent de l'eau de marigot pas de l'eau de qualité ils boivent l'eau de marigot exposé à la diarrhée au choléra ils voient pas ça chez lui au Cameroun il y a un roi qui est au pouvoir durant les deux mandats de François Mitterrand François Mitterrand est mort après François Mitterrand Jacques Chirac est venu il a fait deux mandats ce même roi là il était président pendant les deux mandats de Jacques Chirac après Jacques Chirac il y a eu Nicolas Sarkozy ce roi Paul Biard était président ou bien roi pendant le mandat de Nicolas Sarkozy après Nicolas Sarkozy il y a eu François Hollande ce même roi là il était président quand François Hollande était président après François Hollande Macron ce roi là encore il est encore président sous le mandat de Macron et c'est celui là qui parle de problèmes des problèmes qui sont en Côte d'Ivoire et il traite notre président de sous-préfet français on peut accepter ça là des gens des gens aussi sales moralement aussi souillés par le corps que par le corps est dans l'âme et c'est juste là qui vont s'asseoir parler de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui n'est même pas un instant s'il vous plaît un instant s'il vous plaît il a bloqué un type là voilà il a été bloqué c'est fini la Côte d'Ivoire qui n'est même pas qui fait même pas partie de l'Afrique centrale c'est à dire on n'est pas dans la communauté nous nous avons une communauté sous-régionale qu'on appelle la CDAO la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest mais eux ont créé une chaîne spéciale pour parler des mots d'après eux qui minent la société ivoirienne et il va jusqu'à taguer notre président de sous-préfet de la France et il dit que le président Ouattara lui même le dit mais quand nous sent une déclaration du président Ouattara où il a dit que lui le sous-préfet de la France où il s'en vote ça n'existe pas donc chers camarades je m'interroge encore n'y a-t-il pas de problème au Cameroun les anglais que vous appelez en anglais les anglophones au Cameroun mais votre président votre roi en train de les tuer à petit feu sache vous que Dieu fait ils sont exterminés calcinés des villages sont ravagés on pratique là-bas la technique de la terre brûlée mais ça vous ne voyez pas c'est Alassar Ouattara qui en Côte d'Ivoire c'est ça vous voyez vous n'avez pas d'eau pour vous laver vous ne voyez pas c'est Alassar Ouattara vous voyez mais c'est extraordinaire c'est vraiment extraordinaire c'est incroyable et c'est les certains Ivoiriens qui passent sur ces chaînes là c'est eux qui ont courage ça vous pouvez m'atteindre je comprends pas quelqu'un qui est au pouvoir ça fait 40 ans depuis le 6 novembre 1982 et qu'aujourd'hui ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir il est plus vieux son pouvoir est plus vieux que Johnny Pacheco il n'était pas connu pour bientôt pouvoir et vous estimez que ça c'est pas un problème c'est en Côte d'Ivoire il y a un problème et vous soutenez la coup d'état au Mali vous soutenez la coup d'état au Cameroun vous soutenez la coup d'état en Guinée mais chez vous il y a un tyran qui est là un empereur un oppresseur mais lui on ne le voit pas c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qu'on voit et on appelle à une insurrection armée en Côte d'Ivoire moi j'ai été rose donc j'aimerais dire il n'y a pas de problème au Cameroun après toutes les vidéos que nous avons présentées pour extérioriser ici attention un peu c'est que vous soliloquiez de vos fonds intérieurs là est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème sur lesquels vous pouvez vous penser elle est dénoncée que de parler d'Arasa Ouattara que de parler du Burkina que de parler du Mali qui eux sont dans la même union qu'on appelle la CDAO c'est incroyable et c'est pathétique c'est incroyable et c'est pathétique il faut comprendre ça maintenant chers camarades je vais m'adresser à ce lâche de soi-disant blogueur ivoirien quelqu'un qui dit calme toi petit je ne suis pas ton petit tu as compris je ne suis pas ton petit il y a quatre enfants j'ai quatre enfants moi je paie mes impôts ici je paie ma facture je me nourris je nourris ma famille je ne suis pas ton petit tu as compris ce qu'elle est vu dans ma vie tu n'as pas vu je ne suis pas ton ami je ne suis pas ton petit calme toi petit tu appelles quoi petit toi alors chers camarades va avancer j'aimerais m'adresser à ce lâche de soi-disant influenceurs il y a d'autres qui disent qu'elle soit influenceuse influenceuse dans quoi dans la prostitution parce que vous influencez à fait quoi à dépreuve dans la société influenceuse influence tu es influenceuse de quoi personne n'a dit non de quelqu'un non mais quand vous parlez on n'a pas dit non de quelqu'un mais moi johnny là vous savez je n'ai pas peur de quelqu'un donc si c'est pour dire non là j'ai dit ça bien même je vais dire ça bien et puis on se laisse très tranquillement voilà donc influenceuse dans la prostitution aujourd'hui vous refusez d'aborder la question du Cameroun pourquoi parce que vous avez des dossiers en commun avec certaines prostituées du Cameroun vous faites des pas tous ensemble et elles ont vos dossiers voilà pourquoi vous ne voulez pas parler du Cameroun quelqu'un vient il frappe ton père il frappe ta mère à la maison et tu viens carrément non comme c'est mon ami qui a frappé mon père et ma mère j'ai réfléchi d'abord non on réfléchit pas on frappe l'ami là d'abord et puis après on pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé on marche sur le drapeau de ton pays on marche sur le maire de ton pays on humilie des joueurs en pleine compétition alors que eux ils n'étaient pas en adversité avec le Cameroun et vous allez venir vous jouer les saints les saints d'esprit des hypocrites les lâches foutez nous la paix quand je suis on connait votre histoire vous avez été dedans depuis là on connait votre histoire vous avez quoi à prendre la question en Côte d'Ivoire vous qui vous promenez de pays en pays pour aller faire votre sexe là vous allez apprendre quoi à qui en Côte d'Ivoire donc il faut fermer vos gueules quand t'as rien à dire tu fermes ta sangueule quand t'as rien à nous dire on te fait une déclaration de guerre t'as bien qu'à soi j'ai à nous moraliser tu n'es plus intelligent que la Côte d'Ivoire tu n'es plus intelligent que les Ivoiriens tu penses que nous on ne connait pas la paix le mot paix l'on ne connait pas soyons sérieux et vous venez non Cameroun j'en vous ai trop instruit vous avez fait quelle école même ou même parce qu'ils ont créé Facebook ou même parce que Dieu vous a créé femme mais il y a beaucoup de femmes à Bijan mais elles n'ont pas voulu suivre votre voie là ce vent pour avoir ces range-revins pour avoir cette vie là elles n'ont pas voulu ce vent elles sont laissées des femmes dignes donc arrêtez d'emméder les gens qu'on est influenceuse influenceuse on ne sait pas de quoi vous parlez si tu estimes que la Côte d'Ivoire ce n'est pas ton pays fous-nous le camp puis va au Cameroun va au Cameroun qui t'a appelé allez au Cameroun si vous partez si vous partez vous prostituez faites des patous ensemble et c'est pour clé là c'est normal qu'aujourd'hui vos doigts sont dans la bouche au point où vous avez peur de parler vous pensez que nous on doit quelque chose au Cameroun on doit rien au Cameroun on doit rien au Cameroun vous avez compris on ne sait pas comment on va vous qualifier s'il y a une histoire moi Johnny quand il y a des histoires quand il n'y a pas envie de parler je me tais mais je ne fais pas de déclaration pour montrer que mes frères ivoiriens ils sont trop bêtes ah ouais ils sont bêtes c'est toi qui es intelligente ouais c'est toi qui es intelligent et il y a un aussi toi tu es venu parler mais en Côte d'Ivoire quand on parle de lui qu'il met ça en bouche partout mais c'est toi quand on dit lui-là en baiser tant tu es là-bas au Gabon il y a histoire tu es là-bas au Cameroun il y a histoire tu es là-bas tu es dans toutes les sauces toi tu as fait la morale à quelqu'un tu peux faire la morale à quelqu'un sur Facebook ici s'il y a quelqu'un qui est sale morale et moi c'est toi tu es le plus sale c'est lui qui met sa sale gueule partout là c'est toi et tu es avec la soie dans les Ivariens 30 ans c'est en sérieux il n'y a pas quelqu'un qui appelle vous et puis arrêtez de dire que je suis président des blogueurs tu es président de qui tu es président de qui tu as commencé la vidéo avant nous et tu dis que tu as l'argent mais là que tu es là on sait comment tu as eu ton argent le plus important c'est au jugement dernier chacun va répondre à ses actes devant l'éternel donc tu sais comment tu as eu ça tu n'es pas trop de personnes sur Facebook ici en tout cas moi Johnny il n'y a personne comme mon patron évidemment pas là il n'y a pas quelqu'un ici comme mon patron quand je suis le président d'un blogueur de Facebook ah ouais dans ta tête ils ont scié dedans ils ont scié dans ta tête là mais s'il y a quelqu'un qui doit dire le patron c'est moi c'est moi c'est crazy là mais tu m'as déjà vu dire que je suis patron de quelqu'un ici ça ne m'intéresse pas ça vient ici il y a aussi 30 ans toujours entre les gens on se fait voir partout il y a un petit buzz on se fait voir il n'y a quoi dans ça il n'y a quoi dans cette gloire là arrêtez de provoquer les gens moi ces enfoirés là tu ne ferais pas quelqu'un et tu le sais tu ne ferais pas quelqu'un c'est tout le plan tu ne ferais pas quelqu'un donc il faut respecter respecte ta camarade il n'y a pas de respecter la cour du voie est mulier tu n'as pas envie de parler tu ne parles pas parce que quand tu viens tu déposes ta caméra pour parler des situations dans d'autres pays là souvent tu provoques des clashes souvent tu provoques des histoires dans d'autres pays on insulte les Ivoiriens à côté de toi nous on t'a déjà désavoué on t'a déjà livré en la vie populaire au contraire les Ivoiriens là ils ont donné leur dos pour te protéger malgré que toi tu mets ta bouche partout là et ils te donnent leur dos pour te protéger aujourd'hui tu es venu te jouer les bons samaritains pour nous moraliser toi tu peux moraliser quelqu'un quand je suis président tu penses qu'on allait payer les gens pour passer sur les chaînes faire de toi quelqu'un qui te suit tu as quel niveau toi c'est quoi ton niveau intellectuel pour être président de quelqu'un sans un sourire les frères vous pensez que c'est crier là c'est ça quand tu cries mais tu cries parce que tu as envie de crier ils n'ont pas les lâches j'aurai des lâches dans ma vie il faut vraiment qu'on se respecte bouge de Côte d'Ivoire là tout le monde à Bruxelles si tu n'as pas vu le palais tu fermes ta seule gueule ta seule gueule là tu la fermes et puis moi ça me fait mal ici mais c'est un pijama il y a fait un vidéo pour te parler ça là et tu sais qu'un pijama il peut faire ça pour te parler très bien même des gens qui font qui ont créé une chaîne pour insulter nos présidents et cette histoire de la haine du Cameroun contre la Côte d'Ivoire c'est pas aujourd'hui c'est pas aujourd'hui c'est à dire à travers même Afrique Média là tu peux voir les signes tu peux voir des gens ils nous ont jamais aimé on sait pas pourquoi et vous aujourd'hui vous allez venir avec un acte aussi gravissime non j'ai fait pas ça c'est de la faute si tu es c'est de la faute si tu vas faire partout là c'est pas clair là ils nous ont m'aider ici parce qu'on vous regarde on vous regarde on ne parle pas là vous savez quoi on a choisi ici de faire tous des vidéos chacun fait des vidéos d'après vous vous influencez les gens mais c'est quelle influence t'as la négativité t'as la négativité les gens vous appellent l'influencer enfoirés là c'est un camarade africain pour la Côte d'Ivoire j'aime parler là je suis venu dire la Côte d'Ivoire est attaquée et les Ivoiriens se doivent de former un bloc pour réagir celui qui n'a pas envie de réagir qui pense qu'il n'est pas suffisamment Ivoirien pour réagir qui la ferme tout simplement qu'il ne faut pas qu'il nous a aidé et jusqu'à la fin des contrats il n'y a personne qui est patron de son camarade sur Facebook ici il n'y a pas eu d'évaluation au point où on s'est élevé moi je suis le patron c'est le patron de qui qui t'a mandaté qui t'a mandaté toi portez-vous bien c'est ma petite vidéo c'est Kama Johnny Pati contre l'autre je m'appelle portez-vous bien ciao ciao